Ce n'est pas vraiment une question, c'est que vous me direz, en fait j'ai un ami, une connaissance au quartier qui est rentré dans un échange avec moi, donc c'était sur la divinité de Jésus. Heureusement que j'avais regardé beaucoup de vos vidéos, donc il a fini par accepter. Mais il m'a dit, la prochaine fois, tu vas me prouver où est-ce que Mohamed est annoncé dans la Bible. Ça c'est un sujet, j'avoue, ça me dépasse un peu, parce qu'une fois vous avez sorti des versets qui sont un peu compliqués à comprendre dans la Bible. Donc j'aimerais juste que vous me citez les versets, parce qu'il va venir, il est chaud. Donc si vous pouvez juste me donner les versets dans la Bible qui prouve que le prophète Mohamed est annoncé, je vais me noter comme ça, quand il va venir, je vais vous montrer. C'était un peu ça ma préoccupation. Jean 1, verset 19. Voici le témoignage de Jean. Lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des lévites pour lui demander, toi, qui es-tu? Et il déclara, il ne le nia point. Il déclara qu'il n'était pas le Christ. Et ils lui demandèrent, quoi donc? Es-tu Elie? Et il dit, je ne le suis point. Es-tu le prophète? Et il répondit, non. Bien, vous voyez à travers ce verset, il y a trois entités qui ont été citées. Les scribes et les pharisiens ont posé des questions à Jean. La première question était, Es-tu Elie? Il dit non. Es-tu le Christ? Il dit non. Es-tu le prophète? Il dit non. Il y a quelque chose qui est intéressant. Parce que je vois beaucoup de gens autour de la question, même ce verset-là des chrétiens, qui veulent le refuter. Mais regardez, c'est un article défini qui a été utilisé. L'article l'eau. Ce qui veut dire, les scribes et les pharisiens, les juifs qui posaient cette question, connaissaient ces trois entités-là. Et savaient que ces trois personnes devaient venir. Et Jean était laquelle de ces trois personnes ? C'est pour qu'ils utilisent l'article défini et non un article indéfini. Ils n'ont pas dit, es-tu un prophète? Es-tu le prophète? C'est qu'ils connaissaient qu'un prophète devait venir. Donc, quand on lui demande, es-tu Elie? Il dit non. Es-tu le Christ? Il dit non. Es-tu le prophète? Il dit non. Mais lorsque Jésus est venu, il a dit, c'est à cause de votre mauvaise foi, votre mauvais comportement, que Jean n'a pas donné son identité réelle. Mais vous devrez savoir que Jean était l'Elie qui devait venir dans le monde. Donc, Jésus est venu maintenant après pour dire Jean et Elie. Ça fait un. Qui était le Christ? Jésus lui-même. Même en islam, on est d'accord. Parce que Christ, c'est francisé. En hebré, c'est Mashiach. En grec, c'est Kratos. Celui que Dieu a choisi, il a point. Donc, la définition même de Christ, le débat est fini. Ça montre que Jésus était un point de Dieu, un choisi de Dieu. Et Dieu, lui, on ne le choisit pas. Donc, Jésus étant le Christ. Donc, Elie est connu. Christ est connu. Ça, c'est Jésus. Et qui est le prophète? Avec toujours l'article défini. Il savait qu'il y avait le prophète qui devait venir. Si ce sont aussi les trois prophètes qui se sont succédés les uns les autres, Jean est venu, il était Elie. Jésus l'a suivi, il était le Christ. Qui est venu après Jésus? De qui est le prophète? C'est Mohamed. Et on va confirmer. Jean 14, 16. Jean 14, 16. Et moi. Je prierai le Père. Je prierai le Père. Et il vous donnera un autre consolateur. Et il vous donnera un autre consolateur. Afin qu'il demeure éternellement avec vous. Afin qu'il demeure éternellement avec vous. Écoutez très bien l'explication que je donne. Avant de laisser la parole à mon frère. Non, vas-y frère. Et dit, c'est Jésus qui parle à ses disciples. Et moi Jésus, je prierai le Père. Et il vous donnera un autre consolateur. Il y a des traductions de la Bible. Vous verrez un autre paraclet. Un autre avocat, quelque part d'autre. Un autre défenseur, quelque part d'autre. Celui qui doit vous venir en aide dans une autre traduction même. Il y a plusieurs traductions de la Bible. Mais dans la version 8 secondes qu'ils ont, c'est écrit consolateur. Vas-y frère. Maintenant, quand il dit un autre consolateur. Non. Les chrétiens nous disent que ce n'est pas le prophète Mohamed. Et que c'est le Saint-Esprit qui doit venir après Jésus, c'est tout. Quand Jésus est parti dans l'acte 2, les disciples ont reçu le Saint-Esprit dans la chambre haute. Si c'est le Saint-Esprit, il n'y a pas de problème. Dans mon frère, tu me relis le verset en ennevant le nom consolatoire et puis mets le nom Saint-Esprit. On va voir si c'est le Saint-Esprit. Vas-y. Et moi. Et moi. Je prierai le Père. Je prierai le Père. Et il vous donnera un autre Saint-Esprit. Et il vous donnera un autre Saint-Esprit. La question qu'on pose aux chrétiens, il y a combien de Saint-Esprit ? Il y a problème. Ils vont te dire qu'il y a un seul. Mais quand on met Saint-Esprit dans la phrase, ça devient un autre Saint-Esprit. Alors que pour eux, le Saint-Esprit est unique. Donc ça devient plusieurs Saint-Esprits. Alors qu'il y a un seul Saint-Esprit. Donc ce n'est pas le Saint-Esprit. Mais quand on parle d'un autre consolateur, c'est bel et bien un être humain physique. Ce n'est pas un esprit. C'est pourquoi dans d'autres traductions, je vous ai dit, comme dans la Bible française, courant et fédéral, d'autres traductions, on vous dit celui qui doit vous défendre. On parle d'un être humain. On vous dit l'avocat dans une autre traduction. On vous dit celui qui doit vous venir en aide. Dans une autre traduction. C'est un être humain. Et Jésus étant consolateur pour les enfants d'Israël, dans Luc chapitre 2, lorsque sa maman Marie l'a pris bébé tout petit, elle est partie au temple et elle voulait aller se purifier en faisant des sacrifices de toutes oreilles au temple, il y a un monsieur qui était au temple qui s'appelait Simeon. Quand il a vu Marie avec le petit Jésus, il est venu la regarder l'enfant. Dans ses propos, il a dit, maintenant Seigneur, mes yeux ont vu la consolation d'Israël. Donc Jésus était consolateur lui-même pour Israël. Donc quand il dit, pour que le Père vous envoie un autre consolateur, c'est quelqu'un d'autre qui n'est pas lui. Je m'arrête là. Continue. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir... Bien, on va avec Jean 16. Jean 15 d'abord, Jean 15, 26. Voilà, vas-y avec 15. Quand il est venu le consolateur que je vous enverrai de la part du Père, L'esprit de vérité qui vient du Père, il le rendra témoignage de moi. Je continue à manger. Donc quand sera venu l'esprit de vérité ? Vous voyez ? Vous allez dire, mais il a dit que ce n'est pas le Saint-Esprit. Et le verset ici vient de dire, quand sera venu l'esprit de vérité ? Oui. Qui n'est pas le Saint-Esprit. On parle de l'esprit de vérité. Les prophètes eux-mêmes sont appelés des esprits de vérité dans la Bible. Un Jean 12. Qui est différent de Saint-Esprit. Dans 1 Jean 4, 12, on dit d'éprouver les esprits avant de suivre. Parce qu'il y a des faux prophètes qui sont venus dans le monde. Les prophètes sont des esprits. Et même la surate 16 que j'avais prise dans le Coran, Vous allez voir, le terme utilisé, c'était « roux ». Alors là, il dit « faites descendre son esprit ». C'est le terme « roux ». Même la révélation est appelée « esprit » dans le Coran. La parole de Dieu. Donc, ici, l'esprit de vérité, quand il vient, il ne parle pas de lui-même. Et il parle en toute vérité. Et on va dans Jean chapitre 16. Jean 16, verset 7 à 14. Oui. Cependant, je vous dis la vérité. Non. Il vous est avantageux que je m'en aille. Attends. Jésus dit, parlant à ses disciples, toujours annonçons celui qui doit venir après. Il dit « il vous est avantageux que je m'en aille. » Car, car, si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Il y a quelque chose qui est intéressant ici. Regardez. « Il vous est avantageux que je m'en aille. » C'est-à-dire qu'il y a un avantage dans le fait que moi, je dois quitter et le successeur vienne. Et quand il y a un avantage dans le fait que Jésus doit quitter et le successeur vienne, c'est que le successeur est plus grand que Jésus. C'est pourquoi il y a un avantage. Et c'est français. Je répète. Il vous est avantageux que moi, je m'en aille et que le Consolateur vienne. Car, et puis il conditionne, qu'est-ce qui doit se passer pour que le Consolateur vienne ? Si je ne m'en vais pas, il ne viendra pas. Mais si c'est le Saint-Esprit, le Saint-Esprit était là avant la naissance de Jésus, pendant la naissance de Jésus, après la naissance de Jésus. Le Saint-Esprit était là. Pendant le ministère de Jésus, le Saint-Esprit était là. Lui-même, de son vivant, pendant son ministère, il a dit à ses disciples, recevez le Saint-Esprit. C'est clair. Donc le Saint-Esprit était là. Mais le verset dit quoi ? Jésus dit, il faut que je m'en aille avant que le Consolateur ne vienne. Si je ne vais pas, celui-là ne viendra pas. Alors que si c'est le Saint-Esprit, lui, il était déjà là quand Jésus était là. Donc ce n'est plus le Saint-Esprit, mais c'est bel et bien le prophète Mohamed, a.s.w. Vous pouvez prendre le verset 13 et 13 là-bas, où Jésus te dit, il ne parlera pas de lui-même. Et là, il a dit dans le Coran, Le prophète ne parle pas sous le fait de la passion, mais ce qu'il dit est une révélation de la part de son Seigneur. Et Jésus continue en disant encore, il dira tout ce qu'il aura entendu. Mais attendez, si c'est un esprit, est-ce qu'un esprit parle ? Pour parler, il faut avoir une bouche. Est-ce qu'un esprit a une bouche ? Non. Est-ce qu'il est physique, un esprit ? Non. Est-ce qu'il peut avoir une bouche ? Non. Alors peut-il parler ? Non. Mais Jésus dit, celui-là, il ne parlera pas de lui-même. Donc il doit parler. Quand le verbe parler s'applique à quelque chose, et c'est encore un esprit, parce qu'un esprit n'a pas bouche, un esprit ne parle pas. Un esprit peut révéler ou inspirer, s'incarner dans un corps, mais l'esprit ne parle pas. Or, Jésus a utilisé aussi le verbe parler. Donc ce n'est pas un esprit. Et quand il dit encore, il dira tout ce qu'il aura entendu. Un esprit n'a pas d'oreille pour entendre. Non. Donc, et quand vous prenez la Bible, traduction anglaise, je termine là-bas, c'est clair que ce n'est pas un esprit, parce que pourquoi, dans la Bible anglaise, pour ceux qui ont vu le pronom personnel sujet en anglais, quand on parle d'un être humain, à la troisième personne du singulier, il y a le terme qui est utilisé, quand on parle d'un esprit ou autre chose, parce que quand c'est un être humain, c'est H-E, on n'utilise qu'un Y. Mais quand c'est HIT, c'est que c'est une chose. Mais dans la traduction anglaise, ils ont utilisé quoi? Le HIT, pour dire que c'est un être humain, et non le HIT, pour dire que c'est un esprit. Merci. Attends. Alhamdulillah, voilà. Alhamdulillah, salut mon frère. Alhamdulillah. Et puis, il faut aussi dire que, il faut aussi dire que, lorsque l'éternel Dieu annonce la prophétie d'un prophète, ce prophète-là, l'éternel Dieu ne le mentionne pas par son nom. C'est-à-dire qu'il n'est pas mentionné par son nom, c'est-à-dire que dans la Bible, je parle de la Bible, il n'est pas mentionné, il n'est pas nommément cité. Vous allez remarquer que, dans l'Ancien Testament, par exemple, dans Esaïe, chapitre 61, verset 1 et suite, l'éternel Dieu a fait une prophétie là-bas. Et lorsque, on peut lire le verset, Esaïe 61, verset 1er. L'Esprit du Seigneur, l'Esprit du Seigneur, l'éternel est sur moi, car l'éternel m'a ouin pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier huit années de grâce de l'éternel et un jour de vagence pour notre Dieu. Donc, pour te dire quoi ? Pour te dire, l'éternel Dieu là, cette prophétie là va se réaliser dans le Nouveau Testament. Dans Luc chapitre 4, verset 34 et suite. Luc 4, verset 15 et suite. C'est Jésus quoi. Quand il est arrivé là, l'autre là, c'est l'Ancien Testament et l'Esaïe, c'est le prophète qui était en train de prophétiser. Maintenant, quand Jésus est venu dans le lieu de Luc, maintenant Jésus, il était en train d'enseigner dans le synagogue et le lieu de culte. Et il s'est rendu à Nazareth où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Et il se déva pour faire la lecture. Et on lui remit le livre du prophète Esaïe. On lui a remis maintenant le livre du prophète Esaïe qui avait prophétisé l'arrivée de quelqu'un qui va venir, qui va ouvrir les yeux et les affaires, qui va guérir les malades, etc. Donc, on va lui donner le même livre. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit l'esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oué pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. Pour renvoyer libre les offrimés. Pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. alors il commença à leur dire aujourd'hui cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie. D'accord. Lorsque l'éternel Dieu était en train de prophétiser dans Esaïda, est-ce qu'il a dit le nom de quelqu'un? Maintenant, quand l'éternel Dieu veut prophétiser un prophète dans le livre d'Esaïda, dans l'Ancien Testament par exemple, il ne dit pas le nom du prophète mais il donne les caractéristiques du prophète. Lorsqu'il va venir, voici les œuvres qu'il va accomplir. Voici les œuvres qu'il va accomplir. C'est pourquoi Jésus-Christ lorsqu'il est venu, il a commencé à accomplir ces œuvres-là, ces miracles-là. Il a commencé à les faire à travers la grâce de Dieu parce qu'il ne le faisait pas lui-même mais il invoquait Dieu à chaque fois. Lézard en est une preuve palpable. Lézard en est une preuve palpable. Donc je dis quoi? Quand il donne le caractéristique de ce prophète, quand le prophète vient, il commence à faire ces œuvres-là et lorsqu'il finit de faire ces œuvres comme Jésus-Christ l'a fait, qu'est-ce qu'il a dit? Il a roulé le livre parce que les gens s'attendaient à un autre passage dans le livre des Aïs parce qu'il pensait qu'il allait dire non, c'est moi on a dit on a percé mon côté on a fait ceci. Jésus dit quand il a fini l'a roulé et l'a déposé les gens le regardent ah mais il n'a pas dit ce que nous on entend il n'a pas dit ça. Jésus dit aujourd'hui cette parole que vous avez lue dans les Écritures-là cette parole-là s'est accomplie aujourd'hui. Ce sont les œuvres ou les caractéristiques qu'on donne au prophète c'est ce qui révèle que non ce passage-là parlait du prophète et le prophète Mouhammad lorsqu'il est venu Jésus a dit il ne parlera pas de lui-même il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera des choses à venir. Surat 53 verset 3 et suite Surat 53 verset 3 et suite Donc je termine avec un petit truc les gens qui sont sur le réseau sur TikTok là-bas qui s'intéressent aujourd'hui au kitab de l'islam les histoires des hadiths Bukhari muslim etc du courage à vous on souhaite que vous venez apprendre l'islam mais seulement j'ai profité là-bas pour vous donner une réponse à ce que le jeune a dit dans les mêmes histoires vous êtes allé voir l'histoire dans la syrah du prophète aucun il devait quitter la Mecque pour converger vers Médine lors de la Hégira il a envoyé une partie de Sahaba jusqu'en Ethiopie le roi d'Ethiopie là il était chrétien depuis ça dit que les arrière-grands-parents étaient parmi vous n'étaient pas connus lui là il était chrétien le roi d'Ethiopie mais quand il a écouté le message de l'islam venant des apôtres ou des disciples du prophète il s'est adouci il les a non seulement protégés contre les koufars qui les poursuivaient mais lui-même se convertit en islam avant sa mort deuxièmement ce même message lorsque le prophète la première fois il l'a reçu dans la grotte de Hira au nord-ouest de la Mecque à 4 km sur la montagne qu'on appelle Jabal-Nour dans la grotte de Hira quand il est venu voir sa femme Kharijat à la maison pensant qu'il avait vu un esprit démoniaque sa femme va lui dire si c'est réellement un démon si j'en oeuvre mon voile il restera toujours mais si c'est un ange si j'en oeuvre le voile il disparaîtra vous qui aimez lire l'histoire dans les hadiths vous avez lu ça quand il a en oeuvre le voile l'ange a disparu elle dit je sais te connaissant tous tes contemporains arabes sont unanimes sur ta bonne moralité parce que tu as même surnommé le digne de confiance tu n'as pas été une mauvaise personne dans toute ton existence ça ne peut jamais être un esprit de mal qui viendra sur toi c'est certainement un ange de Dieu mais comme mon cousin grand frère Waraka c'est-à-dire son oncle Bounnaoufal il se connaît dans les écritures anciennes et dans l'histoire des prophètes antérieurs allons-y se renseigner auprès de lui quand ils sont arrivés chez Waraka Bounnaoufal qui est parent de Seïd Atolkharijat Waraka Bounnaoufal était déjà avec vous mais quand le prophète a raconté l'histoire comment il a reçu l'ange Waraka lui a dit certainement ce n'est pas un démon mais c'est celui-là même qui est descendu sur le prophète passé qui t'a rendu visite Merci Sous-tit Sous-tit Hès Avatar Sous-tit Hès